Allez, bonsoir à tous, Karim, évidemment de la chaîne YouTube Ragnarok, sinon ça n'a aucun sens. Je fais ce live aujourd'hui, pas pour faire de la chialerie, contrairement à ce que certains diront, parce que sinon on ferait de la chialerie tous les jours avec des saloperies qu'on se prend dans la gueule. Non, je vais faire une ultime, je ne vais même pas dire une réponse, non, une information à mes détracteurs. Voilà, bon, pour un paysan détracteur, c'est très drôle. Je ne suis pas très drôle aujourd'hui, puisque je sors d'une grande journée de pêche, tu sais, ça fait partie de ces petites passions du paysan, la pêche, de aller chercher du poiscaille. Je suis un peu fatigué, un peu fatigué et quelque peu saoulé de l'ambiance des réseaux, entre censure, insulte, menace, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a peur ? Qu'est-ce qu'on a peur ? Ça fait maintenant 5 ans que ça dure. C'est dire, s'il y a bien quelque chose auquel je me suis habitué, c'est aux menaces et aux coups de pression sur les réseaux sociaux. À croire que les gens n'ont pas le temps de se déplacer dans la vraie vie, parce que ça doit demander un courage fou que de tapoter sur ces touches, comme ça, comme je le disais sur mon live, sur ma chaîne de live. Quel courage, ça doit demander de tapoter avec ces gros doigts dégueulasses, dégueulasses, un message de menace ou de haine sur les réseaux. Ça doit demander quand même énormément de courage de se dire est-ce que je vais me faire choper, machin, c'est un petit peu comme faire l'amour avec une prostituée sans préservatif. Ça doit être quand même, en termes de sensation, tu dois te faire quand même des frayeurs. Donc je voulais, voilà, parler de tout ça ou faire une réponse qui n'en est pas vraiment une, et surtout, vous inciter à soutenir cette chaîne. Vous inciter à soutenir les chaînes qui aujourd'hui vous font du bien en votre âme et conscience. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise, lui, fais attention, il roule pour machin. Enfin, donc le titre est très simple, je serai un escroc. Jusqu'ici, rien de bien original, parce que si tu veux des chaînes qui me sont tombées dessus, comme ça, en général, des petites chaînes, pour essayer de se faire mousser un petit peu, pour dire, le mec, il est tapine sur les réseaux, machin. Je vous invite à soutenir cette chaîne avec le lien qui est épinglé ici. C'est écrit d'ailleurs, soutenez l'escroc, comme ça, vous ne pouvez pas me rater. Je remercierai les personnes tout au long du live, en espérant que chaque remerciement leur fasse l'effet, comme une sorte de fussoir pour ceux qui ont la référence, et leur fassent l'effet d'une scission anale. Que ça leur fasse mal, que ça les fasse chier. Ça, et le nombre de messages que je reçois, c'est-à-dire de plus en plus, c'est bien, continué, raciste. Attention, au sens biologique du terme, le racisme le pire, quoi, tu sais. C'est, tu n'es pas un français, j'ai pris, tu n'es qu'un vulgaire singe, par exemple. Et oui, mais, je ne le prends même pas comme une insulte, puisque, au vu de cette société dégénérée, dégénéressante, j'ai le sentiment que certains singes ne vont pas se faire administrer le précieux nectar pour continuer à vivre en tant que singes. Par contre, je vois des humains faire ça. Par contre, je ne vois pas non plus de singes taper des messages de menace dans les commentaires. Tu vois ? Non. Quelque part, le singe t'es supérieur, en fait. Donc, j'ai vachement plus de respect pour ce dit bonobo, pour le singe, pour le macaque, qui peut-être montre fièrement son anus comme étant, tu sais, une espèce de forme de virilité, comme ça, mais lui, au moins, il montre quelque chose. Donc, voilà, l'anonymat, très bien sur les réseaux, c'est tellement dommage que ce courage n'aille pas jusqu'au bout, et je m'appelle machin, machin, j'habite là. Je serai à Paris à telle date, Karim, et je te dirai tout ça. Non, ça n'existe. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas être grossier aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'insulter leur maman. Elles n'y sont pour rien. Je l'imagine, le calvaire, déjà, au quotidien, d'avoir un enfant de 45 ans à la maison qui écrit des messages de haine et raciste, en plus. Mais raciste, vraiment, tu sais, moi, je ne suis pas dans la victimisation. Je me sens français. Donc, j'ai envie de te dire, chaque matin, je me réveille, je me sens français. Donc, puisque je suis né, au risque de te le répéter, à Cherbourg, en Normandie, mon père, regarde, ça te plaît, puisqu'il est mort. Ouais, bien fait, ça fera un bougnoule de moins, parce que je me prends ouvertement des sales bougnoules. Oh, c'est très original ! Mon père s'appelait André-Jacques Truffert. Brun aux yeux verts. Comme je le dis souvent, la génétique, bon, il faut voir. Mais je suis, que tu le veuilles ou non, et vous ne me dégoûterez pas de mon pays. Non, non, le gouvernement macroniste, la Macronie le fait déjà très bien. Enfin, les personnes qui envoient des messages comme cela, en général, souffrent peut-être d'une scolarité un peu houleuse. Je ne sais pas, je l'ai bouffé, moi aussi, je me suis fait harceler au lycée, parce que le cul entre deux chaises. J'étais un sale gouère pour les mecs d'origine maghrébine, et un sale arabe pour les mecs qui ne voulaient pas de voir des mecs comme moi sur leur pays. J'arrive à comprendre les deux, mais allez-vous faire en cul ? Allez-vous faire voir ? J'ai rien demandé, en fait, moi. Moi, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis dans une vision, dans ce qu'on appelle, tu sais, la politique du moindre mal, ou du moins pire, même si je trouve que je pense qu'il me faut de français, mais... Donc, je vais répondre aussi pour les mecs qui disent « Je suis affilié à Florian Philippot », pensant peut-être qu'en m'accusant de ce genre de choses, une accusation, j'allais dire « Oh là, non, j'ai rien à voir avec ces messieurs. » Bon, je vais répondre à ça aussi. Comme ça, on va se détendre, on va se détendre tranquillement, mais pour ce faire, je vous inviterai, ne serait-ce que pour faire chier ces cons, à mettre un maximum de likes, parce que c'est ça l'honneur de la guerre sur YouTube, je vais réitérer le fait que je ne suis pas un résistant sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens. Ceux qui se donnent de l'épaisseur en disant « Moi, machin, tant mieux pour vous ! » Mais je ne crois pas qu'on monte une quelconque révolte via YouTube, qui est certainement l'un des espaces virtuels les plus surveillés, Google. Moi, je fais le con sur les réseaux, ça fait du bien à des gens. Il y a des gens qui estiment « Tiens, Karim, j'ai envie de te filer un petit bifeton parce que ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Est-ce que je suis Pfizer ? Est-ce que je suis McDo ? » Est-ce que ça t'enlève à toi que les gens puissent dire « Moi, ce mec-là, il m'a régalé pendant le confinement, certainement qu'il m'a empêché de faire une connerie. C'est des messages que j'ai reçus. Pourquoi tu as autant la haine, en fait ? » Donc voilà, je vous invite à soutenir en pouce, à soutenir par le biais du lien. Faites-le, ça va les faire chier. Ils n'aiment pas ça. Si chacun file un balle, deux balles, et je donnerai le montant total. Donc pour ceux qui disent « Pardon, tu as une cagnotte. Est-ce que je suis l'inventeur de PayPal ? » « Je suis l'inventeur de Tipeee. » C'est peut-être temps de changer de registre et à chaque fois que vous me cassez les couilles là-dessus, ça me renforce. Donc vous êtes bêtes. C'est-à-dire que vous critiquiez le pauvre singe qui ne vous a rien demandé, il vous est infiniment supérieur. Eh oui. Donc je vais aller sur le sujet Florian Philippot maintenant. Le sujet Florian Philippot, aujourd'hui ce qui est très en vogue, c'est de dire Florian Philippot-Pippo. C'est drôle. Non, mais c'est qu'il y a un travail quand même. Il y a un petit jeu de mots, etc. Moi, je trouve ça très bien. n'étant ni son ami, ni son frère, ni son oncle. Moi, ça ne me fait rien en fait. Tu peux dire que tu soutiens machin. Là, il y a un mec tout à l'heure qui m'a dit « Va soutenir ton pote Philippette. » C'est drôle. C'est très drôle. Alors, on pourrait se dire, Karim, au vu de ça, tu vas botter en touche et dire « Ouais, attendez, moi j'ai rien à voir avec ce monsieur. » Alors, écoute-moi bien. « De tout le paysage politique, aussi vile, pleutre et lâche soit-il, qui n'est-à-dire constitué que de personnes qui ne font que de la politique avec un petit P, je soutiens de manière inconditionnelle tout combat qui tend à s'émanciper de la prédation macroniste, toute tentative de nous empêcher de nous comporter en hommes libres, francs, français. Je serai systématiquement du côté des personnes qui œuvrent pour l'avenir de nos enfants. Tu peux me dire « Philippot, c'est un franc-maçon. » J'entends bien les accusations, je n'ai toujours pas de preuves. Et pourtant, les accusations pleuvent. Les personnes qui disent « Florian Philippot est un franc-maçon » diront de moi dans un an, dans deux ans, exactement la même chose si jamais ma chaîne prend un peu d'ampleur. Mais quel danger j'incarne pour vous puisque je ne suis qu'un guignol sur les réseaux sociaux, je ne fais que faire le con. « Je soutiens un Florian Philippot dans son combat que je trouve mille fois plus juste qu'un merluche ou qu'un tout homme politique actuellement de la gauche à la droite, de l'extrême gauche, a compris ce que c'est, à l'extrême droite, je ne sais pas non plus ce que c'est. Je cherche, je chemine toujours. Je suis un questionniste. » C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, il y a une majorité de chaînes, une minorité de chaînes, mais qui pour la majorité, pour la plupart, font de ce qu'on appelle la lutte. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Moi, j'œuvre pour quelque chose. Le bien-être, l'humour, rire, être ensemble, fédérer des groupes, rigoler, voilà. C'est tout ce que je fais. En quoi ça t'emmerde ? C'est parce que la chaîne s'est politisée ? Non. Je travaille pour, dans le sens de mes intérêts et des intérêts communs. Ça t'emmerde, ça. On va continuer. Des personnes qui disent, oui, alors ils l'appellent « Divisio pour mieux régno ». Très drôle. Très drôle. Moi, je respecte ça. Le fait que toi, tu ne sois pas d'accord avec ces gens-là. Et je vais te dire, sur plein de points, je ne suis pas d'accord avec un Divisio, avec un Philippot. Il n'y a pas trop de points de discorde. Je vais te le dire très honnêtement. Frexit, le fait qu'on voit bien qu'on est en train de bouffer toutes les lois européennes. Donc, je ne suis pas européiste. Ça ne m'intéresse pas. Je suis d'ailleurs pour qu'on sorte de ce truc-là parce que c'est la base de tous nos problèmes, d'énormément de nos problèmes en France. C'est qu'on est vraiment en train de bouffer toutes les lois européennes. Ça nous fait du tort. Que nous soyons affiliés de près ou de loin à l'UE ou à l'OTAN, on ne comprend pas ce qu'on fout là-dedans. Ça n'a rien à voir avec nous. Et on voit bien, avec l'OTAN, que les choses commencent à tourner et qu'on tend de plus en plus vers un Frexit. Donc, en quoi je devrais faire semblant de ne pas être d'accord avec quelqu'un parce qu'il aurait un passé au RN ? Et alors, là où ça devient extrêmement pourri comme argument, c'est que parce que je m'appelle Karim, je n'aurais pas le droit d'être d'accord avec quelqu'un qui prône les valeurs de notre bon vieux pays, la France. Je devrais faire comme ça ? Non, non, lui, il a tort parce que ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit ne me plaise pas. Ne me plaît pas. Mais dans quel monde on vit ou parce qu'on s'appelle Karim, on doit fermer sa gueule sur la question de la France ? Ça s'est vu où, ça ? Je suis un putain de paysan. Je vis, je travaille la terre. Si, je ne sais pas, je ne suis pas un putain d'agriculteur, mais je travaille la terre, je travaille mon terrain, j'œuvre et je m'active avec un réseau au sein même de la campagne, de mecs avec qui ça se passe très bien encore aujourd'hui. Donc, qu'on ne m'explique pas à moi comment vivre local, comment vivre en bon français, je n'écoute aucun conseil qui commence par « toi, rentre dans ton pays ». C'est évident. C'est évident. Bien que j'aime l'humour, ça me fait marrer. Rentre dans ton pays, je trouve ça drôle. Parce que je me dis que tu es arrivé à un niveau de haine tel que oui, ça te bouffe, vraiment, ça te ronge. Moi, je le comprends. Je le comprends tout à fait. Je crois que nous avons le même problème avec un Idriss Aberkane. Idriss Aberkane, s'il s'était appelé Jean-Claude Durand, ça passerait peut-être certainement mieux. J'en sais rien. Je ne peux pas enlever à un mec comme Idriss Aberkane la qualité de ses interventions, le travail fourni, le fait qu'il mette son cerveau au service du peuple. Moi, je trouve ça très bien. Ça peut en énerver certains. Je pense notamment à la mouvance zététique 2.0. Parce que j'ai quand même fait l'erreur au début de critiquer la zététique qui au départ est quelque chose de relativement sain, de relativement noble. Mais pas la zététique sur les réseaux sociaux. La zététique de la tronche en biais pour ne pas le nommer, ça je chie dessus. Ce n'est pas du tout mon délire. Ces mecs qui se mettent à 300, 400, 1000, 2000 pour faire sauter une chaîne, je trouve ça petit. Je trouve ça que c'est d'une bassesse incroyable. D'ailleurs, je viens de perdre mon dernier strike. Donc logiquement, on retombe à zéro strike. Mais je sais très bien que ça va repartir de plus belle. C'est comme ça aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas que je soutiens Florian Philippot comme si c'était mon ami. Aujourd'hui, Florian Philippot fait partie des dernières personnes en politique, je dis bien en politique, qui arrivent à fédérer suffisamment de personnes et c'est ces personnes qui m'intéressent. Pas pour faire des clins d'œil pour mon audience. Sinon, je ferais du Magdal et Carlifion. C'est ce que je me tue à dire. Je pense que les manifs servent une cause très juste. C'est celle de rassembler des personnes qui ont un esprit de liberté. Je m'en fous, moi, des hommes politiques. Et c'est pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques années, je ne peux pas être plus clair que vous dire je m'en fous de la politique. La politique, c'est un jeu de dupe. On voit bien ce qui se passe sur les motions de censure. Les mecs ne sont pas d'accord. Ah, attendez, ils arrivent toujours à reculer quelque chose au dernier moment pour dire finalement, on ne dégage pas la Macronie. Ils se démerdent. Et puis ça finit par dire on va dissoudre l'Assemblée. J'espère en tout cas qu'il va tenter ce truc-là, notre ami Micron. Et depuis que je suis sur les réseaux, j'ai été invité ici, j'ai été invité là par des mecs parfois très intéressants, par des mecs complètement cons. C'est la version la plus dégueulasse de ce que moi j'appelle vulgairement être raciste. Et vous me connaissez. Je ne sombre pas dans cette espèce de victimisation. Ce n'est pas mon truc. Mais chaque jour, chaque jour, putain, se lever, constater des commentaires genre rentre dans ton pays. Ici, tu n'es pas chez toi. Là, j'ai pris un mec, tout à l'heure, il m'a mis... Il a fait une vanne sur le fait que... sur le fait de mes origines, des origines de ma maman en fait. Il s'est fait plaisir le gars. Il s'est mis 3-4 commentaires, il s'est fait plaisir. Vraiment, ces gens-là font partie de ce que la France a de plus lâche. Voilà, je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Ces gens-là font partie de ce que la France a de plus sale, de la bassesse. Tu ne devrais même pas te faire chier à leur répondre. Je vais utiliser une fois de plus cette saloperie pour vous montrer, même si je n'ai rien à prouver aux gens, combien j'aime mon pays et combien je fais bien le distinguo entre une idée politique, un homme politique et les personnes qui sont séduites. La politique, pour moi, c'est de la séduction. Les mecs sont là pour nous séduire. Comme s'ils mettaient des barisés et des talons. Suis-moi, tu vas voir, je te ferai des trucs incroyables. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons mieux ? Est-ce qu'un mec comme Asselino, je peux tout à fait m'y associer ? Je dirais très bien, il y a plein de bonnes idées. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi un Filippo et un Asselino n'arrivent pas à tomber d'accord. Bon, j'ai ma petite idée, mais pourquoi ils ne se fédèrent pas plus que ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu politique derrière tout ça ? Tu vois ? Pour autant, ma logique à moi, c'est, Filippo, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas un proche, c'est quelqu'un que je trouve relativement sympathique pour avoir discuté avec. Je ne botterai pas en touche pour vous faire plaisir parce que vous mettez la pression. Ça, c'est pas français. Ça, c'est lâche. Ah, ils sont en train de me dire que je suis un enculé parce que je côtoie à Filippo. Ah, alors, machin. je soutiens et soutiendrai jusqu'à ce que mort s'en suive les idées qui sont véhiculées par des personnages comme Florian Philippot de liberté, de Frexit, de souveraineté, de sortir de l'UE, de l'OTAN, de ne pas aller s'embourber dans des conflits qui n'ont rien à voir avec la philosophie française ou la vision dite française. Je ne vais pas non plus me radicaliser pour faire plaisir à certains en disant « Karim, t'en fais pas assez donc t'es forcément un mec un peu tiède donc t'es forcément un traître ou un lâche. Je ne suis pas un résistant. Je fais le con. sur les réseaux. Ça fait du bien à beaucoup de monde et tant mieux. C'est tout. C'est tout. Donc je ne vais pas me justifier plus que ça. Juste dire à ces gens-là, je vais le dire vraiment gentiment, que tout le travail, oui, tout le travail, toute l'énergie qu'on donne pour que les gens passent de bons moments, c'est autorisé par YouTube. Et si tu n'aimes pas les YouTubeurs, sache qu'en venant sur YouTube, tu joues le jeu des YouTubeurs. Et toutes ces personnes qui critiquent par vidéo interposée ou par commentaire, vous êtes sur YouTube. Arrêtez de faire les mecs qui résistent, qui résistent, pardon, vous ne résistez absolument à rien. Vous êtes sur YouTube. Comme nous. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher les choses que vous faites vous-même. Et les trois quarts du temps, ces mecs-là qui t'insultent, sont des mecs qui ont des toutes petites chaînes YouTube qui ne marchent pas. Donc ils se disent peut-être que si je le critique un petit peu, il citera ma chaîne. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Voilà. Tu peux me dire tes enfants, ce qui est déjà arrivé, ta famille, j'ai l'adresse de ta mère, tout ça je l'ai bouffé. Vous ne ferez rien de plus. Donc je vais te le dire une dernière fois pour que tu l'entendes, je soutiens Florian Philippot dans son combat. Celui sur lequel j'ai eu le plaisir, pardon, combat dans lequel j'ai eu le plaisir de rencontrer des personnes que eux je considère comme de vrais résistants, des personnes qui font le travail, des personnes qui sur le terrain font un travail de réinformation. Ça coûte assez cher en strike, ça coûte assez cher en essence, en énergie, en santé. J'ai juste à rappeler un point parce que ça semble en faire rire quelques-uns qui n'ont à mon avis aucune considération pour l'être humain en n'en étant plus eux-mêmes. Moi, j'ai fait ça de juillet et après pendant des mois et des mois et des mois. Ça m'a coûté des embrouilles, des menaces. J'ai perdu 10 kilos. Je ne suis pas un leader politique, je ne suis pas un idéologue, j'ai rien à voir avec tout ça. Mais la seule chose dont je puisse être à peu près fier, c'est que j'ai été honnête, intègre et je vais paraphraser un ami qui s'appelle Médéric qui a dit Karim, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut d'être un connard, d'être ceci, d'être cela. Par contre, ce n'est pas un menteur et ça, ça fait du bien de l'entendre. Quand un Florian Philippot prend la parole et me fait l'honneur, il faut dire les choses, quand un homme de la prestance d'un Florian Philippot dit Karim, je le connais de YouTube et il m'a l'air d'être un homme sincère, ça fait plaisir en fait. Pas parce que c'est un homme politique, je vous dis, je m'en fous du combat politique. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quitte à être derrière un homme politique, au sens des manifestations par exemple, autant que ce soit un mec qui va dans le sens de mes idées. Je m'en fous de tapiner, il n'y a pas une petite gâche à gratter, je ne serai pas, vraiment. Non, mais je ne me justifie pas, mais je suis bien à un moment donné parce que c'est l'horreur absolue de se faire traiter d'escroc en permanence. J'ai l'impression de bosser pour Pfizer. D'être affilié à un parti politique, administrativement parlant, je n'ai jamais adhéré au Patriot, mais il n'est pas impossible que je le fasse. Juste pour te faire chier en fait. Et aussi parce qu'il y a des convictions qui me plaisent, parce que ça me fait plaisir de me retrouver avec des fachos, parce que ça aussi, il faudrait peut-être démystifier cette approche-là. Je n'ai jamais eu un seul problème, je vous le dis, je n'ai jamais eu un seul problème dans les manifs de Florian Philippot. J'ai toujours été reçu comme un prince. Ah, Karim, machin, ça fait plaisir. Jamais, une seule fois, j'ai eu un regard genre, « Qu'est-ce qu'il fait là ? » Ce n'est jamais arrivé. Tu veux que je te dise pourquoi ? Et c'est ça, pour moi, qui est un indicateur intéressant, c'est qu'au sein même des manifestations de Florian Philippot, sur lesquelles je vais retourner, accepte l'idée, même par moins 15, j'ai vu des femmes voilées, j'ai vu des mecs, des noirs, c'est pas un gros mot, j'ai vu des mecs asiatiques, j'ai vu des mecs blancs, français, blancs, il y en a encore, j'ai vu tout type de personnages en fait, et aucunement un mec qui levait le bras avec une équerque qui m'a dit, « Toi, t'as rien à faire ici, ça n'existe pas. » Ça n'existe pas. Et c'est en ça, je crois que ces manifs dérangent, c'est parce que les médias ne relaieront pas, ne relaieront pas, pour ces raisons-là. Ah, il faut surtout pas relayer le fait que ça se passe bien. Pourquoi il n'y a pas autant de flics que sur d'autres manifs ? Parce qu'ils espèrent, à mon avis, que ça parte en couille. Voilà, moi c'est ça, c'est comme ça que je vois la chose. Alors pour tous ceux maintenant qui vont jeter l'invective en disant, ce sera mon argument final concernant Philippot, je vais dire un truc. C'est très simple. Quand tu dis « C'est un franc-maçon », quand tu dis ceci, quand tu dis cela, tu as tout à fait le droit de le faire. Mais dans ces cas-là, c'est comme si moi je te disais « Prouve-moi que tu n'es pas un franc-maçon. » Toi, tiens, je vais prendre un au hasard. Je vais prendre Véronique parce que je ne sais pas, ça sonne bien. Véronique, je te laisse deux minutes pour me prouver que tu n'es pas un franc-maçon, sinon je te vire. Et voilà les méthodes sur Internet. Il paraît que il y a des preuves parce qu'ils ne parlent pas de ça. Voilà, ça aussi, c'est très important. Beaucoup de personnes reprochent à ceux qui ont un peu d'audience de ne pas parler de pédocriminalité, de satanisme, de rituel, de la maçonnerie, de tout le bordel. Ok. Dans un monde où juste tu essayes de dire aux gens « Tu devrais faire attention avec la V », tu deviens un complotiste. Donc, de fait, tu es mis sur la touche. Tu comprends ? Et aujourd'hui, pour ça, tu es striké. Donc, le lien, le contact avec ton audience, le contact avec ton auditoire pour les hommes politiques, je ne sais pas comment on appelle ça, ton... T'es ta... Merde, je n'ai plus de mots. Bon, enfin, bref, les gens qui vont t'élire, tu le coupes. En fait, tu ne l'as plus, en fait. Je pense qu'il est intéressant d'avoir encore des filippos, des divisos sur des plateaux télé pour peut-être ouvrir un tout petit peu les yeux aux gens qui ont de la merde dedans. Mais comment tu fais pour garder un contact quand tu es mis sur la touche pour complotisme ? Donc, moi, je pose une question qui est très simple. Quand vous incitez les gens à la... Quand vous poussez les politiques ou les personnes qui ont un peu d'audience à aller sur ces sujets, casse-gueule, est-ce que vous n'espérez pas quelque part qu'ils se fassent striker, qu'ils se fassent sauter, en fait ? Tu crois qu'on réveille une personne qui n'a pas envie d'entendre en lui parlant des traînés chimiques dans le ciel, en lui parlant de notre élite sataniste ? Tu crois que tu réveilles quelqu'un comme ça ? Tu crois que tu réveilles quelqu'un en me secouvant ? Et l'argument que tu vas entendre en permanence, c'est on n'a plus le temps de réveiller les gens, maintenant, il faut y aller. Mais vas-y. Moi, vraiment, ça, vraiment, vas-y. Et franchement, je te suis. Et pour toutes ces personnes qui disent, s'il y en a un qui montre l'exemple, les autres vont suivre, je vais t'expliquer. Je ne sais pas si tu t'es déjà bagarré. Quand le plus balèze ou le plus courageux se fait éclater, ça a un effet complètement inverse. Les autres se tirent. Fais l'expérience. Fais l'expérience. Je te certifie que quand un tombe, il n'y en a pas dix qui se relèvent. Ça, c'est une grosse connerie, c'est un mythe. En France, quand un tombe, il y en a cent qui se barrent. Et ensuite, le mot se passe. Putain, t'as vu, machin, ils l'ont chopé, machin. Plus personne ne bouge après. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Certainement ça. Créer le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? N'attendez pas d'un mec comme moi la solution. Moi, je me démerde avec ma bite et mon couteau. Je vais me fatiguer comme beaucoup parce que je ne suis pas mieux et pas moins. Je vais me fatiguer à faire des bornes pour aller à des endroits où je peux parler avec des gens qui sont comme moi, qui pensent à peu près comme moi, qui ont des choses à m'apprendre aussi. Et c'est en ça que je vais sur les manifs de Florian Philippot. La manif n'appartient pas, avec tout le respect que j'ai pour lui, à Florian Philippot. La manif appartient au peuple, aux patriotes. Ces personnes qui se lèvent chaque matin en pensant et en gardant au cœur et dans leur tête l'idée de l'avenir de leurs enfants. que je me suis fait chier jusqu'à maintenant, c'est pour mes enfants. Si ça, tu n'arrives pas à l'entendre, si pour toi, avoir un Paypal, c'est être un escroc, on ne t'entend pas sur la majorité des multinationales, sur ceux qui ont fait du profit à outrance sur ta santé, on ne t'entend pas. Ça t'emmerde que je... C'est-à-dire, je vais remercier les personnes qui m'ont soutenu. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. On se fait chier suffisamment, on prend assez de coups de pression, on se fait assez menacé et il arrive un stade où soit il faut que tu assumes le truc en disant, voilà, j'habite à tel endroit, je m'appelle un tel, et tu assumes le truc parce que moi, je m'appelle Karim Truffert et ce n'est pas très dur de me trouver. Soit il faut que tu fasses ce que tes hormones t'inspirent, ferme ta gueule. Vraiment, c'est le mieux que tu puisses faire. Et plutôt que de jeter comme ça l'invective, amène des éléments de preuve, dis voilà, j'ai la preuve et je vais te dire même, il serait franc-mac au dernier degré, il serait ceci, il serait cela, ça ne changera rien au fait qu'il génère suffisamment d'interactions et je me dis, c'est là où il faut être. Vachement plus que devant ma télé à écouter BFN. Je vais remercier ces personnes, alors elles ne sont pas très nombreuses mais l'important, l'important c'est le cœur. Merci à Farid, c'est marrant, elle s'appelle Farid. Merci à toi Farid, merci infiniment et merci à Cécilia pour ton soutien. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. C'est fortement apprécié. Se faire traiter des scrubs, à la limite ça se mérite. Voilà, donc merci du fond du cœur pour vos soutiens. parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis là pour faire de la pleurniche ou quoi que ce soit, mais il faut que vous compreniez bien que quand ton intention est bonne, que quand tu allumes ta caméra, tu te dirais, je vais le faire. Et puis ceux qui me suivent sur Telegram le savent très bien, je suis comme ça. J'ai envie de faire le con, j'ai envie de vous faire rire, j'ai envie de vous détendre, j'ai envie de passer un bon moment avec vous parce que c'est aussi mon autothérapie, ça me fait du bien. Tu te prends escrocs une fois, deux fois, trois fois, tu te dis de toute façon maintenant je me prendrai escrocs, je vais même en jouer. C'est vraiment ça écrit soutenez l'escroc, on en est là. Mais les véritables escrocs sur les réseaux, j'entends même d'escrocs intellectuels, de personnes qui vont vendre du jeu vidéo à tes enfants, qui vont faire de la vidéo débilisante, qui vont... Alors c'est sûr que moi c'est pas de la plus haute volée à chaque fois, ça c'est clair. Mais de temps en temps, on a besoin aussi de se détendre, de faire du graveleux, de faire de la calembour, d'être un peu relou, ça fait du bien aussi. Donc ne pensez pas que parce que vous me menacez ou vous me mettez des coups de pression, je vais sceller, il faut que vous compreniez bien que ça ne marche pas comme ça. Et alors certainement pas avec moi. Et les coups de pression et les menaces, j'en ai bouffé à outrance. On a l'habitude maintenant. Moi le matin ça peut être tiens, je vais égorger ta mère à cette grosse truie. Ah ouais ? Oh oui. Merci à Thierry, qui a le nom du footballeur. Voilà. Ah ok, ouais. Il y en a plein de cul de se faire traiter de facho parce qu'on ne va pas dans le sens de ce que voudrait la gauche de Merluche. Je ne parle pas de la gauche dans ce qu'elle a incarné jusqu'à maintenant, je parle de la gauche de Merluche. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce que je trouve d'ailleurs typiquement raciste, il faudrait que, parce que je m'appelle Karim, il faudrait que je sois de gauche. C'est écrit dans quoi ça ? C'est dans Connerie Magazine ? Quelque chose comme ça ? Je serais philosophiquement de gauche si la gauche incarnait encore les valeurs d'antan. Je pourrais me dire ok, là je suis en accord avec ça, le partage des richesses, mais pas la privation à outrance, tu vois. Pas faire voter à l'envers pour Macron, tu vois. C'est l'horreur absolue. Pour un mec comme Merluche, Macron incarne typiquement les choses pour le diable, tu vois. C'est dingue en fait ça. Je vous jure, franchement, moi je rêve d'une France où on me casserait tous ces codes qu'on nous a insérés, toutes ces disquettes de merde, tous ces logiciels à la con, où il ne faut pas penser comme ça sinon t'es. Mais je m'en fous ! Je m'en fous en fait ! Moi ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'après tout ce qu'on a vécu, notamment avec le vol de mort, avec les dosages, j'attends même pas des excuses. Moi j'attends même pas des rétributions financières parce que je m'en bats les couilles. Non mais j'attends qu'on réintègre les soignants, j'attends qu'on revalorise un petit peu le travail des infirmiers, des médecins, etc., ceux qui n'ont pas été corrompus, qu'on apporte un peu de respect, un petit peu de respect aux personnes qui ont peut-être même démissionné, aux personnes qui ont été mises à pied, qu'on leur apporte un petit peu de respect parce qu'ils n'ont pas sombré dans la peur en se disant « Ok, moi je le fais ! » Tu vois, c'est un minimum en fait. Et ensuite, laissons faire des choses. Nous avons, et je vais le dire sans trembler du menton, et ce n'est pas un discours politique, mais nous, les non-V, les personnes qui, là pour le coup, vont résister, il faut dire les choses, parce que si ça, c'est pas une putain de prédation, si ça, ça n'a pas été violent, qu'est-ce que c'est alors ? J'aimerais que nous tous ensemble, parce qu'ils disent qu'en ce moment, on se radicalise d'ailleurs, on aurait des mouvements sectaires, parce qu'en fait, on est acculé, on doit fermer sa gueule, on est mis en marge de la société, et en plus, il ne faudrait pas qu'on se réunisse. Il ne faudrait pas qu'on se dise « Ah toi aussi, t'en as chié ? Ah toi aussi, t'es une merde ! » J'aimerais que tous ensemble, nous attestions de ça, que oui, nous avions, et nous avons raison. Nous n'avons pas, nous n'avons pas la vérité, quelques faisceaux d'indices, mais nous avons raison. Donc ça, certainement, ça vous rend dingue, donc vous nous envoyez vos armées de trolls, on se prend des strikes dans tous les sens. J'ai dit sur un live de Florian Filippo, j'en suis à 9 strikes, et je crois qu'il n'a pas dû comprendre, il a dit « 9 strikes d'affilée, c'est bizarre, normalement c'est 3 et tu sautes. » Non mais ça fait 5 ans que je suis là, j'ai pris en tout 9 strikes. C'est quand même beaucoup pour une chaîne qui fait de l'humour. C'est beaucoup, je trouve. Et attends, pour quel motif ? Désinformation médicale. Et vous remarquerez en ce moment, j'en parlais avec un copain qui s'appelle Ziad de la chaîne Radio Principe, qui va beaucoup plus loin que moi d'ailleurs. Parce que moi je fais de l'humour. Ils sont détendus, j'ai l'impression, sur le sujet du Voldemort. Parce qu'ils sont passés à un autre. Et pour ceux qui me suivent un petit peu, moi je ne fais pas de l'analyse, je ne suis pas un grand sociologue, j'essaie de faire travailler mon bon sens. Je disais il y a longtemps, vous verrez qu'ils sacrifieront toutes les strates de notre société, jusqu'à la police. C'est ce que je dis, et je le pense toujours, qu'ils nous feront porter le chapeau de leur propre connerie. C'est ce qu'on a bouffé, parce que c'est du bon sens aussi. Il faut penser comme le diable, en fait, tu vois. Et on voit bien que la prochaine étape, c'est au final, nous avions raison, mais ils ne le diront jamais. Ils diront oui, bon voilà. Et ils seront capables dans dix ans, d'avouer, et de dire effectivement, il y a eu un truc, c'était n'importe quoi, on a sacrifié des gens, machin, voilà. Mais on s'en fout, c'était le gouvernement de l'époque. Nous on n'a rien à voir avec tout ça. C'est magique. C'est magique leur truc. C'est vraiment magique. Donc toute cette division-là. Regardez-moi, je ne suis pas d'accord avec deux, trois personnes, d'ailleurs, dont un avec qui je vais faire un live bientôt. On n'est pas d'accord. Mais on doit pouvoir discuter. Je ne suis pas forcément qu'une pute, parce que je soutiens quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi tu n'es pas d'accord avec, en quoi cet homme-là est un agent du système. Moi, je regarde qui te paye, en fait. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas payé par le gouvernement ou que tu as plutôt tendance à être diabolisé, tu m'intéresses. Mais je ne suis pas au risque de me répéter, parce que ça, j'ai l'impression que ce n'est pas entendu. Je ne fais pas partie d'une dissidence sur les réseaux sociaux. Et je vais aller plus loin. Je ne crois pas en une quelconque dissidence sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Qu'il y ait des gens plein de bonne volonté, je n'en doute même pas. Je ne me permettrais pas d'en douter. Mais il n'y a pas, pour moi, de réelle dissidence sérieuse sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui vont certainement enclencher des mouvements et il se passera quelque chose dans le réel, je n'en sais rien. Mais sur YouTube, tu ne fais rien d'autre que du YouTube. Tant que tu es autorisé à le faire, c'est que tu ne les déranges pas. Il faut que tu puisses faire ce que tu as à faire. Si tu peux encore discuter et dénoncer des choses, c'est que pour l'instant, tu ne les déranges pas encore assez. Donc j'inclus même Florian Philippot. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le discours sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on se dit en vrai. Les interactions en vrai. entre non V, entre personnes V. Moi, j'ai une demoiselle qui parlait de ses problèmes de menstrues sur notre canal, Ragnarok, et qui finit par dire je me suis arrêté à la première. J'ai fait la première, je n'ai pas fait la deuxième. Et je regrette déjà. Et tu as dit ça, avec une déjà, tu as des problèmes. Oui. Quand on disait ça il y a quelques temps sur les réseaux, on était traité de complotiste. Quand un Martin Blachier dit, oui, on ne sait pas trop si ça aura des répercussions sur la fertilité, mais on a l'impression qu'il parle de mécanique, qu'est-ce que ça fait si je ne change pas le joint de culasse, est-ce que ça va fumer bleu, machin. On parle de la vie, on parle de l'avenir d'hommes et de femmes. Et toi, tu n'as rien d'autre à foutre que venir troller des mecs qui ont décidé de dédramatiser le sujet. Parce qu'au risque de dire des choses sans foi, si tu prends tout ça au pied de la lettre, tu sombres. Tu sombres. Je sombrerai aussi. Tu sombres. Si tu commences à dire « Oh putain la vache, ils sont tout puissants, regardez, l'opposition contrôlée, ils peuvent tout faire, ils font tomber la pluie », ils sont dieux en fait. Je réfute à ces gens-là quelconque divinité. Ils ne sont pas dieux. Donc moi, j'essaie d'être un peu plus cartésien, je regarde de quoi ils sont capables. Effectivement, les mecs c'est du gostau en face, mais je ne vais pas trembler du menton parce que les mecs, ils ont justement, c'est ce qu'ils veulent. Donc tu peux me détester. Franchement, je m'en branle. Tu sais, moi je ne m'aime pas particulièrement. Je ne suis pas en train de te dire que je suis mal dans ma peau. Je ne suis pas un mec, je me regarde. Je fais du sport et je balance des photos de moi parce que justement, c'est ce qui me permet de me motiver pour que les gens me disent « Karim, continue, lâche pas ». Je ne m'aime pas particulièrement. Je suis comme beaucoup de Français en fait. J'ai une image de moi qui n'est pas forcément positive. Donc quand tu me mets, tu es qu'un salbicot, tu es qu'une pauvre merde, tu n'as pas de cerveau, « Oui, vas-y, si tu veux ». Par contre, je vais te le dire une dernière fois, ça ne vaut pas un dixième du « Karim, tu m'as fait du bien, en tout bien, en tout honneur ». « Karim, tu m'as empêché de faire une connerie pendant le confinement. Tu ne fais pas le poids. » Parce que ça, ça tape dans le cœur. Mais vraiment, ça te défonce. Tu te dis « Putain, la vache, sérieux ! » Ouais, ouais, parce que ton humour, parce que machin, parce que tu as de la joie de vivre, parce que toi, tu avais le moral et tant que tu as le moral, il y a des personnes qui ont eu besoin de ça à un moment donné et qui m'ont dit merci. Il y a aussi des gens qui me disent « Karim, tu ne parles pas d'une personne sur YouTube que tu as soutenue et qui maintenant s'est fait salement striker. » Oui, mais elle-même m'a dit « Karim, n'en parle pas trop parce que c'est compliqué, tu risques de te faire sauter. » Mais combien je soutiens cette personne parce qu'elle va... Mais je sais très bien qu'elle va redondir et on fera le nécessaire. Et ô combien je comprends la déception qui doit être la sienne. Parce que c'est extrêmement violent d'être exclu d'un réseau parce que tu as du courage. Ouais, c'est nana, ouais. Donc, je suis désolé pour le discours. Oui, je ne suis pas drôle. En ce moment, certainement, vous ne me trouvez pas spécialement drôle. Bon, ça, j'en conviens. Bien que ma petite vidéo sur le dealer qui se plaint de ses rémunérations en tant que gofast, c'était drôle. Dis-le-moi. Bien sûr que c'était drôle. Allez, arrête un peu tes conneries. On vit dans un monde de fous où un mec qui fait des gofast a vachement plus de chances d'être subventionné par l'État que quelqu'un qui travaille sainement. Donc, j'aimerais avant qu'on se sépare, déjà, vous témoignez mon respect, vous témoignez ma sincérité parce qu'on ne peut pas m'enlever ça. Le mec essaye, hein. Mais par contre, j'ai toujours parlé avec le cœur, toujours parlé avec les tripes. Ça coûte. Ça coûte énormément. Ça coûte des géladresses de ta mère. Ça coûte de « je vais faire ça à ta famille ». Ça coûte. Ça coûte sur la santé mentale. Mais ça va, maintenant ! Mais on n'en a plus rien à foutre. On n'en a plus rien à foutre sur les réseaux. C'est toujours blessant de se faire traiter de vulgaire brugnoule. C'est ce que je prends sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, je ne parlerais pas assez bien français, je n'aurais pas une attitude assez terroire, alors que je te certifie que si tout le monde consommait local, si les gens faisaient tourner les petites économies comme ça, telles qu'on est en train de le faire, ça serait certainement vachement mieux. On n'aurait certainement pas toutes ces discords. Et s'il y avait plus de mecs carimes, des cadères, comme mon frangin français, j'entends « là », on vivrait dans un monde merveilleux. Et je vous le dis une dernière fois, je ne suis pas pro-immigration, je suis même plutôt attaché au fait qu'on ferme un peu les frontières, qu'on régule. Je n'ai pas une vision de gauchiste qui consiste à dire à ce pauvre étranger qu'en France, c'est le dorado, qu'il aura des acquis sociaux, qu'il aura des aides, qu'il aura un logement le temps qu'on lui trouve un travail sous-payé parce que les Français seraient devenus des feignants. Je ne suis pas, moi, dans cette vision à effet aspirant qui fera souffrir aussi bien les Français que les Français issus de l'immigration. C'est ça l'horreur, en fait, en France. Et quand tu commences à tenir ce discours, eh ben ça y est, t'es raciste. Allez-y, faites-vous plaisir. Je suis un raciste, un dangereux raciste. Un raciste, c'est celui qui arrive à m'écrire un commentaire en distinguant ce qu'il est de ce que je suis. C'est-à-dire que tu mets inférieur Karim parce que tu t'appelles Karim. Je crois que je parle relativement bien français, je l'écris à peu près bien aussi. Je suis plus qu'intègre, mais ne t'en déplaise d'ailleurs, mais jamais je me justifierai auprès de toi, jamais de la vie, jamais. Tu n'étais pas là quand j'ai galéré dans ma vie et tu ne seras certainement pas là à ma mort. En tout cas, quand je serai dans le cercueil, si je vais dans un cercueil. Donc moi, je vous inviterai autant que possible à mettre des cœurs. Je vais terminer ce live comme ça. Je suis désolé, n'entendez pas ce coup de gueule comme un ras-le-bol. C'est plus un... J'aimerais que vous compreniez, et ce n'est pas pour... Hélène, je m'appelle Hélène. J'aimerais que vous compreniez combien on se fait casser les couilles, combien tout ça n'est pas gratuit. Ce n'est pas juste du plaisir les réseaux sociaux, c'est aussi de la pression, des menaces, machin. Oui, il ne faut pas venir si tu n'es pas prêt. Je suis tout à fait prêt. Mais il est normal de temps en temps de leur jeter une petite crotte de nez assez lâche qui ne trouve pas visiblement les manifestations de Florian Philippot. Ça marche aussi avec certains youtubeurs qui se disant de péter la gueule sur les manifs. Je les attends toujours. Je les attends. Fais gaffe parce que plus le temps passe, plus je m'entraîne et plus je grossis. Et je ne parle pas que de musculation. C'est complètement con ça. Et n'oublie pas un truc aussi, c'est que même si cette chaîne ne draine pas une audience comme Magdal et Carlifion, j'aime bien les nommer parce qu'en matière de l'acheter, on a affaire au patron là, mais on a du monde aussi. Et je suis apprécié. Contrairement à ce que tu sembles penser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, des vidéos qui prennent 200, 300, 400, 1000 commentaires parfois, là c'est un peu plus sympa. Beaucoup de soutien, faites très attention. Ce n'est pas une menace, genre j'ai une équipe. Non, faites attention quand même. Cette chaîne est fortement appréciée. Cette chaîne a fait énormément de bien. Et moi le premier. Donc je vous fais d'énormes bises. J'apprécie vraiment, 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 vraiment votre présence. Vous êtes, et je le dis franchement, j'ai la plus belle audience de YouTube. J'ai la plus belle audience de YouTube. J'ai fait le tour de beaucoup de chaînes. Cette ambiance qu'il y a sur cette chaîne, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de l'avoir. Et j'en suis extrêmement fier. Vive la campagne. Parce que je reviens de la pêche aujourd'hui. J'étais entouré de forêts, mais c'est mon quotidien. Approchez-vous de vos paysans. Soutenez localement les paysans. Parce que c'est ça aussi, pour moi, se battre pour la France. Soyez soudés, soyez unis, rejoignez-nous. Vous pouvez rejoindre la chaîne aussi. Ça file un coup de main. C'est sûr, ça aide. Merci pour les personnes qui ont soutenu via le lien. Je vais remercier avant de partir, sinon je suis un ingrat. Et on ne lâchera rien. Il faut bien que vous compreniez ça. On ne lâchera rien. Donc je vais remercier. Waouh, je vais remercier. Il y a eu pas mal de soutien. Merci infiniment. Je vais remercier Fabrice. Je vais remercier Nicolas. Je vais remercier Daniel. Je vais remercier Sébastien. Je mettrai le lien dans les commentaires, ne serait-ce que pour vous faire rager. Voilà. Merci d'avance. Et puis, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.